Un bain de nature et d'histoire. L'ancien monastère fondé au XIe siècle doit son renom à Pierre de Ronsard, le prince des poètes et le poète des princes. Il a passé ici les 20 dernières années de sa vie, entouré de roses et de plantes au cœur de son œuvre. Ronsard c'est d'abord un enfant de la campagne, donc la nature c'est vraiment son environnement d'origine en fait. Il est très intéressé par la greffe notamment. La greffe c'est ce qu'il fait au niveau de la langue française à l'époque avec la pléiade. C'est d'inventer des nouveaux mots, de les assembler, on est vraiment dans cette idée. Le cofondateur de la pléiade a été nommé prieur de cinq hommes par Charles IX en 1565. Il était à la fois gestionnaire et gardien du monastère où vivaient une dizaine de moines. Il consacrait chacune de ses matinées à l'écriture. Là on est dans la pièce de travail de Pierre de Ronsard, c'est là où il composait ses vers. Ce qu'on sait c'est que sans doute le priori lui a été confié par le roi Charles IX en échange de l'écriture d'une œuvre qui s'appelle la Franciade, qui est une sorte d'histoire de France en vers. C'était une pratique assez courante à l'époque d'essayer de compter l'histoire de France comme ça en poésie. Et Ronsard le fait en inventant un héros qui s'appelle Francus. Pierre de Ronsard n'a vécu ici que 20 ans. Pour certains visiteurs comme cet habitué, le priori cinq hommes est bien plus que la dernière demeure du poète. On est plongé vraiment dans un endroit presque hors de notre vie quotidienne. Et je conseillerais à tout le monde de prendre la carte qui permet d'entrer quand on veut, pour venir bouquiner, se promener et tout ça. Ce havre de paix au doux parfum de rose attire chaque année entre 20 et 25 000 personnes.